Salut à tous, c'est Kishnifu. Je suppose que je vous apprends rien si je vous dis que vous êtes en train de regarder un montage vidéo, mais par contre je compte bien vous apprendre à savoir faire un montage vidéo. Et pour le montage, j'ai choisi le logiciel Sony Vegas Pro parce que c'est le plus simple à craquer, parce que c'est le plus simple à utiliser. Et pour l'instant, j'ai décidé de tout simplement faire une petite vidéo de base qui va vous expliquer l'ouverture du logiciel jusqu'à la fermeture du logiciel et la visualisation de votre vidéo montée. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le superflu et d'avoir une vidéo rapidement montée, je vous propose de me retrouver tout de suite sur le logiciel. Et pour commencer, je vais vous demander une action extrêmement compliquée et qui consiste à cliquer sur le logiciel de montage comme ceci. Une fois sur celui-ci, vous atterrissez devant cette interface-là. Alors l'interface peut un petit peu changer suivant les utilisateurs. Il peut y avoir quelques fenêtres en plus ou en moins, mais dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement vous montrer ce qu'il y a d'essentiel. Et pour commencer un montage, il faut tout d'abord créer son projet. Et pour ça, vous devez simplement aller dans Fichiers, Nouveaux. Ici, vous allez avoir une fenêtre de paramétrage pour enseigner quelques informations concernant votre futur montage. Mais ici, je ne vais pas développer. Vous cliquez directement sur OK et vous avez votre nouveau projet. Ensuite, il va vous falloir bien évidemment une source, alors que ce soit des photos ou des vidéos. Ça dépend ce que vous voulez monter. Vous allez les trouver ici. Donc, il y a le symbole Ouvrir. Vous atterrissez sur une fenêtre là où vous allez pouvoir sélectionner votre vidéo ou vos photos. Là, en l'occurrence, je vais sélectionner une vidéo. Là, il me demande si je veux définir mes paramètres vidéo du projet par rapport à ce média. Donc là, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Tout simplement pour vous dire que vous pouvez définir des paramètres par défaut. Et il vous demande tout simplement si vous voulez appliquer ces paramètres à votre vidéo que vous allez importer. Une fois votre vidéo importée, elle se retrouve là en bas, découpée en deux. Alors, la section du haut, c'est la section vidéo. Et la section du bas, c'est la section du son. Alors ici, je ne vais rien faire en termes de montage, à part raccourcir la vidéo que vous voyez. Si j'ai envie d'être plus précis, j'ai simplement à rouler la molette de la souris. Vous voyez là maintenant, je vois entre 0 seconde et 8 secondes. Et si jamais j'ai envie d'être encore plus précis, je la raccourcis, je refais un zoom. Et là maintenant, je vois entre 0 seconde et environ une dizaine de centièmes. Une fois que j'ai ça, que j'ai mon montage, vérifiez bien le petit teut jaune là que vous voyez. Il faut qu'il soit étiré jusqu'à la fin de votre vidéo. Vous voyez, je l'ai simplement pris avec ma souris et je l'amène jusqu'à la fin de ma vidéo. Là voilà, c'est fait. Tout votre montage est pris en compte. Vous allez pouvoir le transformer en vidéo. Pour ça, vous retournez dans fichiers et vous faites rendre en tant que. Là, une fenêtre s'ouvre et vous allez pouvoir choisir le format de sortie. Vous allez également pouvoir personnaliser le modèle. Alors ça, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais vous montrer un format de sortie optimal pour vos futurs montages. Ici, vous renseignez donc le nom. Je vais le mener final et le chemin dans lequel votre vidéo se retrouvera une fois rendue. Vous cliquez sur le bouton rendre et c'est parti. La vidéo se transforme en fonction du format de sortie que vous lui aurez spécifié. Bon là, ça a été extrêmement rapide parce que ma vidéo est extrêmement courte. La fenêtre que vous voyez ici reste en place, à part si pendant qu'elle est en train d'être rendue, vous cochez la case « Fermez cette boîte de dialogue » lorsque le rendu est terminé. Mais moi, je la laisse toujours parce que comme ça, ça me permet, une fois terminé, d'ouvrir le dossier dans lequel ma vidéo a été montée. Si vous ne vous souvenez plus, c'est très pratique. Donc voilà, là par exemple, je fais « Ouvrir le dossier » et ici, j'obtiens ma vidéo qui a été rendue. Bon, je pense qu'on ne va pas avoir grand-chose, on va avoir que du noir. J'essaye. Voilà, double-clic, ma vidéo s'enclenche et là, il ne s'est rien passé parce que ma vidéo dure seulement un dixième de seconde. Alors après, bien évidemment, il ne faut pas oublier d'enregistrer votre montage. En général, il faut le faire avant de faire rendre en tant que. Au moins, ça, ça vous permet, si vous n'avez pas terminé votre montage, d'y revenir plus tard. Alors pour l'enregistrer, vous faites tout simplement « Ctrl S » ou « Fichier enregistré sous ». Vous sélectionnez un endroit, et dès le moment où vous allez vouloir rouvrir un projet, vous faites « Fichier ouvrir », vous sélectionnez votre projet et vous retrouverez votre montage tel que vous l'aurez laissé la dernière fois. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous pouvez fermer le logiciel, vous enregistrer si vous n'avez pas enregistré. Bon, moi, je ne vais pas enregistrer. Et voilà, on en revient au point de départ avec ma vidéo qui s'est mise sur mon bureau. Et elle ne reste plus qu'à être uploadé sur YouTube ou sur n'importe quel autre site que vous souhaitez. Et quant à moi, je vous souhaite de très bons montages. Faites-vous plaisir, déchaînez-vous. En attendant, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Je vous retrouve pour des vidéos du même genre ou totalement différentes. Ciao à tous ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501